Musique M'soulubai, c'est une fondation qui a été créée aux Philippines, enregistrée aux Philippines en 2012 et son objectif c'est de mettre en place un système de développement durable sur l'île de Pangatalan, à Palawan. Au moment où la fondation a récupéré l'île, l'ensemble des écosystèmes étaient fortement impactés. Quand on a planté toutes ces plantes endémiques qui tiennent la terre, à partir de là on s'est dit mais on est en train de respecter et de restaurer la terre, il faut qu'on fasse la même chose pour la mer. On a commencé à se dire qu'est-ce qu'on va faire pour la mer ici et la première évidence c'est que le corail est complètement dévasté parce qu'ils pêchent depuis très longtemps à la dynamite, au Sayanur, ils ont une pêche qui est de survie. Donc le premier travail s'est concentré sur restaurer la terre, replanter, arrêter les érosions des sols lors des pluies et après en 2016 il y a un travail qui s'est mis en place sur la mangrove, puisque 33% de la mangrove avait été détruite et sur une aire marine protégée qui ceinture l'île et qui fait 40 hectares, sur lesquels il y a 15 hectares à peu près de corail et donc là aussi il y avait du travail de restauration à faire. Depuis 2016, la date de mise en place de l'aire marine protégée, on a déjà constaté un retour de l'ithiophone, des poissons. On voit qu'il y a des nouvelles espèces qui reviennent, on voit qu'il y a des groupes qui augmentent en quantité, il y a de plus en plus de juvéniles, il y a de plus en plus d'adultes aussi. Et après, on s'aperçoit aussi que le corail est effectivement en résilience. Ça n'empêche pas de l'aider à l'accélérer avec mon module, mais on voit qu'effectivement il y a des zones qui repoussent. Donc l'idée d'autosuffisance a germé immédiatement parce que ça va de pair avec ce qu'on avait entrepris pour restaurer l'endroit. On a créé une ferme écologique avec des animaux, des légumes, des fruits. Nous avons également installé tout un système solaire extrêmement important. Idéalement, à terme, ce qui serait souhaitable pour nous, c'est d'initier la volonté dans d'autres endroits ou à d'autres personnes de reproduire le même système qu'on a essayé de mettre en place ici. Je pense que l'idée d'utopie et d'exemple vont de pair. Parce que je me dis de plus en plus que si on n'est pas utopiste, on ne se lance pas dans un projet pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada